Alors sur Facebook, j'ai vu un petit cadeau pour la fête des mamans, un pliage de coeur. Donc j'ai cherché le gabarit sur le net, j'en ai trouvé un. Et du coup, on plie une fois dans un sens, une autre fois dans l'autre sens. Ensuite, on plie de travers, comme ça. Et puis, comme ça. Et donc normalement, si on le prend comme ça, si on fait, on le replie comme ça. Moi j'ai fait dans les deux sens, c'est peut-être pas ça. Mais on replie le coeur. Attendez que je refais bien. Pour vous montrer. Du coup, j'avais fait dans les deux sens tout à l'heure aussi. Je me suis un peu perdue. Parce que c'est pas si évident que ça, moi je le dis. Donc voilà. Donc, on prend, on plie comme ça. Et on rabat les petits coeurs sur les côtés. Et on plie. Et voilà. Donc du coup, sur la vidéo que j'ai vue de bricolage, ils mettent une petite pince à linge et une petite tige. Mais si on met qu'une petite pince à linge, et du coup, hop, on peut déplier le coeur, la fleur. Et on peut mettre l'empreinte d'une main, le dessin, une photo, n'importe quoi. Je trouvais que c'était sympa. C'était une vidéo, mais je n'avais pas de gabarit, je n'avais rien. Donc voilà, j'ai fait. Donc je partage la vidéo avec vous. Ça peut être une idée de la fête des mamans, ou la fête des papas. Parce que les papas aussi peuvent avoir des coeurs. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !